Oui, Sarah, bienvenue. Salut tout le monde, on y arrive. Les galériens y arrivent. Alors, j'essaye de voir s'il est bien en ligne. Ouais, parce qu'on va plus tarder à être… Pourquoi il n'est pas en ligne ? Moi, je ne te vois pas sur… En ce moment… Ah, ça y est, c'est parti, là. Ça commence à se lancer. Ça commence à se lancer ? Alors… Les gens, ils vont arriver, on va être en train de regarder notre téléphone. Ah, voilà, moi, je te vois en direct, maintenant. Ça y est ! Yes, ça y est. On est en ligne. On a réussi ! Wouhou ! Alors, les amis, c'est une… Bonne nuit ! Les amis, c'est une grande première. Ah, les gens sont là ! Ça fait plaisir. Voilà, les gens arrivent. Donc, on vous souhaite à tous la bienvenue. On vous laisse gentiment arriver sur ce live. Et on fera l'introduction. On va gentiment laisser les gens arriver. Ouh ! On y est arrivés ! Il m'a sué toutes les gouttes de sangard. Vous n'imaginez pas comment galard depuis tout à l'heure pour se mettre en ligne. C'est horrible ! Du coup, mettez-nous… Ah, super ! Je vois le chat en live, super impeccable. Ah, ça fait plaisir ! Ça marche ! Yes, on y est arrivés. La famille, c'est une grande première pour moi ce soir, puisque c'est le premier live sur YouTube qui sera présent sur la chaîne. Donc, ça veut dire que cette vidéo sera disponible sur ma chaîne. Donc, juste pour vous remémorer le contexte pour ceux qui vont découvrir cette vidéo pour la première fois, eh bien, depuis maintenant dix jours, j'ai lancé un concept de daily live tous les soirs à 21h sur Instagram. Ce soir, on peut le dire, mais Instagram a eu la brillante idée de nous faire un plantage mondial, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à faire le live. Du coup, le départ était un petit peu, je dirais, freestyle, puisqu'on teste pour la première fois, faire un live sur ma chaîne à deux distances différentes, puisque nous sommes en confinement, dans cette période un peu compliquée. Sarah, bienvenue ! Je suis là ! Je suis là ! Je reste maintenant ! Je suis très, très content ! Yes ! Je suis vraiment très content qu'on ait réussi à trouver une solution. Ça a été un peu pénible le lancement, mais on est là et du coup, tous nos amis vont pouvoir te redécouvrir, découvrir ton histoire. Et en plus, on n'a pas de limite de temps, donc pour le coup, on laissera le temps qu'il faut que l'on prenne. Donc, pour vous remémorer un petit peu le concept du daily live, le daily live, c'est un concept très simple que j'ai mis en place pendant la période de confinement et d'offrir à chacun, chaque mois, chaque soir, pardon, à 21h, un live avec une personnalité automobile. Et ce soir, c'était le premier soir où, justement, c'est un spécial ladies, c'est-à-dire que pendant trois soirs, je vais accueillir trois femmes pendant ce live et les lives seront consignés. Donc, sur la chaîne sur YouTube, comme ça, vous pourrez également revoir ces lives en boucle, puisqu'ils seront disponibles sur ma chaîne. Donc, ce qui est bien, c'est que les invités qui étaient passés avant sur Instagram pourront également revenir. Et du coup, on fera la même chose avec Lulu Laboiserie, Seb Delaney, Benjamin Royer et tous nos amis qui sont déjà passés dernièrement sur ce dernier live. Et donc, on aura un moment de partage et le but est de vous offrir un moment de partage et de rencontre à travers une personnalité. Donc, ce soir, on a Sarah. Sarah, tu es pilote de course. Enfin, tu es pilote officiel Lamborghini et pilote de course dans différentes disciplines. Est-ce que tu peux nous présenter un peu aujourd'hui ? Dans quel milieu tu gravites ? Est-ce que c'est de la course Lamborghini en GT3 ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, moi, je fais partie des pilotes qu'on appelle un peu des pilotes touche-à-tout, on va dire. En tout cas, c'est une expression que je viens d'inventer. En fait, il y a un peu plus de cinq ans, j'ai rejoint la famille Lamborghini après de longues années sur plein d'autres marques, sur plein d'autres types de voitures. Aujourd'hui, je fais partie des instructeurs certifiés de Lamborghini. Je travaille pour Lamborghini sur différents types d'événements, de projets, du développement, des baptêmes, des cours, parfois des courses aussi, etc. Mais en course, disons que je ne suis pas non plus un pilote d'usine directement payé par Lamborghini pour courir en course. Donc, moi, en fait, je suis plus payé par Lamborghini pour tout ce qui est de mes qualités d'instructeur en pilotage. Donc, je donne des cours de pilotage en circuit pour Lamborghini. Je fais du développement pour eux. Par exemple, quand vous voyez des pubs pour les nouvelles Lamborghini, je fais partie des pilotes qui sont les pilotes certifiés pour conduire les voitures et faire le stunt driver. Donc, tout ce qui est pilotage de précision et tout, c'est hyper cool. La nouvelle rear-wheel drive, c'est la nouvelle propulsion qui vient de sortir. C'est moi qui suis partie dix jours en Espagne pour faire toutes les images de ce truc-là. Donc, c'est assez cool. Et puis, pour les courses, c'est un peu là où j'ai des opportunités, où mes sponsors acceptent de mettre du budget. Donc, voilà, ma carrière, en fait, elle est un petit peu entre ces deux plans-là, entre les courses où là, c'est un peu là où le vent me mène. L'année dernière, j'étais en F3. Cette année, je vais retourner en GT. Donc, ça change un peu tout le temps. Et puis, pour ce qui est de gagner ma vie, c'est effectivement en grande partie avec Lamborghini. Ce n'est pas mon seul client, mais c'est mon client principal. C'est énorme. Ça veut dire que la vidéo de l'Huracan performanté sur le Norbergling, est-ce que tu as fait partie de ce genre de vidéo-là, de promotion des voitures ? Oui, c'est exactement ça. Donc, ici, ce n'est pas moi qui avais fait celle-là, parce que c'était encore un peu tôt dans mon expérience Lambeau, quand ils ont tourné ça. Mais ça fait partie des choses que j'aurais pu faire pour eux. J'ai fait des trucs un peu dans ce style-là. D'accord. Je ne sais pas si vous me voyez toujours, parce que moi, j'ai perdu mon image. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu me vois toujours ou pas ? Moi, je te vois toujours. Ok, ça va. Si tu tournes ça, ça doit être bien. Par contre, je ne vois pas… Alors, attends, je ne vois pas ton… Enfin, tu es figée, en fait. Ah, je suis figée. Ok, d'accord. Alors, attends. Bon, alors, c'est une grande première. On teste quelque chose de nouveau. Donc, hop, hop, je te fais revenir. Fais-moi revenir. Est-ce que le fait de faire rafraîchir, ce sera mieux ? Ah, ben là, pour le coup, on ne te voit plus du tout. Parfait. Attends. Là, tu as ta caméra qui est toute noire. Et je ne sais pas pourquoi. Ah. Allez, on va y arriver. Ça va, l'image est bloquée, l'image est figée. Les gens commentent, c'est horrible. C'est terrible, le directeur. Bon, les amis, vous nous excuserez. C'est une grande première. Du coup, on ne maîtrise pas trop cette partie-là. Donc, on essaye d'improviser. Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment te retirer, Sarah. Et tu reviens via le lien que je t'ai envoyé. Alors, on va refaire comme ça. Voilà. Du coup, Sarah va revenir dans quelques secondes. C'est totalement impro, là, ce soir. On a été un peu pris au dépourvu. Donc, effectivement, pour votre information, on a eu attaque par requête massive sur des serveurs. Donc, apparemment, il y a une grosse attaque sur Instagram ce soir. Donc, on espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Mais en tout cas, bon, restez avec nous. Sarah va revenir dans quelques secondes. Et comme ça, à ce moment-là, on va la réinviter tout de suite. Hop, je vais lui envoyer à nouveau le lien. C'est sport, hein, ce soir, les amis. On s'en excuse vraiment du fond du cœur. Voilà. Elle est de retour et on te voit bien. Du coup, je vais pouvoir, ici, en faisant ça, t'ajouter. Yes ! On y arrive, on y arrive, ouais ! Alors, maintenant, on n'a pas le son, par contre. T'as pas le son ? Attends, fous-toi, t'as pas de ma gueule. Oh là là ! Mais tu vas rajouter le truc, là, comme tout à l'heure ? On va galérer à le mettre. Mais moi, chez moi, tout est activé. Ok. C'est la guerre, ce soir. J'adore les commentaires des gens, mais t'es trop bien. T'as pas le son ? Je continue à parler. Restez connectés, les amis. On a un petit dysfonctionnement. Hop, c'est celle de la relancer, là. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que vous m'entendez ou s'il n'y a que lui qui ne m'entend pas ? Je ne t'entends pas. Et super, ça va. Est-ce que vous avez le son ? Ça fonctionne. Nous, on l'entend. Vous l'entendez, mais pas moi, par contre. C'est toi qui m'entends. Mais ça va être difficile pour faire une conversation. On va devoir improviser une nouvelle fois parce que... C'est folklorique, ce soir, je tiens à vous dire. Putain, mais les mecs, on l'aurait mérité, notre live. Comment je fais pour t'avoir ? Je vais essayer de muter. Là. Et si je te l'enlève ? Est-ce que tu m'entends ? Je suis vraiment désolé. Bon, vous, vous l'entendez, mais moi, le problème, c'est que je ne l'entends pas. Et du coup, c'était difficile pour discuter. Le souci, c'est que moi, je ne t'entends pas, en fait. Ben oui, j'ai bien compris. Non, je ne suis pas un mytho, c'est juste que moi, je ne l'ai pas en retour dans mes oreilles. Donc, commencez pas à me charcler. Je ne l'ai pas dans le... Non plus, donc ça me casse les pieds. Non, dites-lui, non, dites-lui. Moi, alors, j'étais en train de dire des conneries et tout. Et du coup, il y a tout le monde qui m'entend. On va y aller. Alors, appelle-la au téléphone. Écoute, vous savez quoi ? Je vais l'appeler en direct. Ça va être plus simple. Je vais enlever ici. Ah, mais du coup, tu vas m'entendre dans les AirPods et tout. Ah oui, je suis là, je suis là, je suis là. Ok. Bon, mais je ne sais pas. Du coup, tu as un mute sur ton YouTube. Attends, j'ai un mute, moi. Frère, il est où le mute ? Moi, si je fais ça, c'est moi que ça va muter. Bon. Oui, oui, mais AirPods ont encore de la batterie. Commencez pas à me taquiner. Il y a ici, là, je la fais revenir ici. Bon, écoute, je vais faire ça comme ça. De toute façon, eux, ils nous entendent et moi, je vais rester au téléphone. Ce n'est pas grave. Et on va faire le live comme ça. On va y arriver. Bon. On va le faire comme ça. Ça va le faire. C'est le live le plus galère de la vie. C'est le live le plus galère de la planète. C'est normal, pas grave. Mais non, c'est toi qui viens de disparaître de l'écran. Tout le monde m'entend. Donc là, ça y est, ça va être reparti. Du coup, on va commencer à relancer. Donc, tu nous disais que tu étais pilote de course. Enfin, tu étais stunt driver chez Lamborghini. Et aujourd'hui, je vais réussir à reprendre le fil. Ce n'est pas grave. Vas-y, vas-y, attends. Donc, l'année dernière, toi, tu étais sur la Formule 3. Tu disais, donc, qu'est-ce que tu as fait exactement en Formule 3 ? Ouais. En fait, l'année dernière, j'ai été sélectionné pour faire un truc qui s'appelle la W Series. Et la W Series, c'est le premier championnat de manière générale en sport automobile, exclusivement réservé aux femmes. Alors, de premier abord, ce n'était pas un truc qui me tentait trop. Parce que moi, je trouve que le sport auto, c'est un sport de mec. Et qu'il ne faut pas faire de la discrimination, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais en fait, leur idée, c'était plus de dire, il y a très, très peu de femmes qui commencent du sport automobile. Donc, on va leur filer un bon gros coup de boost. Et plutôt que de le faire sur une ou deux, on va en prendre 20. Et on va vraiment leur permettre d'évoluer directement à un niveau qu'elles n'auraient pas pu atteindre à cause des manques de budget, puisque le sport automobile et l'argent, c'est lié. Dans les femmes qui font du sport automobile, on n'est pas plus riches que les mecs qui commencent le sport automobile. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de mecs qui commencent le sport automobile que de femmes. Et donc, tu viens de me déconnecter ? Donc, c'est un championnat où, en fait, on a dit, OK, on va prendre les 20 femmes les plus rapides du monde et on va les confronter les unes aux autres. Et donc, voilà, c'était super cool de pouvoir avoir cette expérience en Formule 3, parce que moi, j'ai une carrière qui est un peu atypique en sport auto et je n'avais jamais eu l'occasion de faire ça. Donc, voilà. J'ai l'impression d'être un peu seule sur ce live. T'es toujours là, mec ? Ah, OK. Ah, c'est ça que tu fais, OK. Eh bien, maintenant, Jérémie, les gens, ils ne t'entendent plus. Toi. Si. Voilà. Moi, je t'entends de mon téléphone, en fait. Mais je ne t'entends plus sur le live. On ne t'entend plus, Jérémie. Écoute, voilà. Moi, je pense que, tu vois, en fait, le truc, c'est que les gens, ils se disent, enfin, YouTube, c'est dit, on met les femmes à l'honneur, laissons la parole aux femmes. Et donc, ils tombent à queue. Non, je t'entends sur mon téléphone, là. Ah, là, 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 là. C'est pas très... Bon, c'est la première fois que j'utilise cette plateforme. Le live ne peut pas se faire ce soir sur Instagram, mais du coup, les gens ne m'entendent pas. Non, non, ça y est, t'es là. Non, non, ça y est, t'es là. T'es là. Là, je suis là. Ah, ça marche sur les Airpods, alors. Donc, c'est bon. Toi, tu m'entends de nouveau sur ton ordre ? Là, vous m'entendez ? Ouais, on t'entend, ouais. Ouais, on t'entend, ouais. Ok, super. Bah, écoute, moi, je vais aller chercher, je vais trouver un autre casque. J'arrive dans deux secondes. Je vais, bon, je vais... C'est total impro ce soir. Je suis vraiment, vraiment désolé. Mais du coup, là, vous m'entendez bien. Donc, ça, c'est cool. Ne vous inquiétez pas, les amis, si c'est trop tard, on fera une repasse. On fera une repasse. Ouais, ouais, parce que là, il est déjà 22 heures. Euh... Attends, merci. Tu peux m'amener mon chargeur, s'il vous plaît. Chargeur de téléphone et batterie qui est là dans ma chambre. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Ok, du coup, on va faire ça comme ça. L'oreillette, elle est là. Là, vous m'entendez bien, ça va ? Ok, super. Bon, c'est total impro, il faut réussir à improviser. Je découvre un nouvel outil que je ne maîtrise absolument pas. Donc, c'est pour ça que c'est un peu folklo. Je m'excuse infiniment, Sarah, de ce lancement désastreux. Ce n'était pas prévu qu'on ait un bug. On est entre nous, c'est bon. Tu vois bien, les gens, ils sont tous super positifs là. Ce n'est pas grave. Non, vous ne pouvez pas l'entendre avec le téléphone, ce n'est pas possible. Pour la simple et unique raison, c'est qu'elle n'est pas en haut-parleur et que j'ai une oreillette d'un côté et le casque de l'autre. Donc, comme ça, je suis en mono-stéréo pour être avec vous. Ok, du coup, on va se recentrer un petit peu. Du coup, je vais ouvrir mes questions et puis on va pouvoir commencer. Donc, aujourd'hui, tu as commencé ta carrière automobile. Comment tu as commencé cette carrière automobile ? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai une carrière en sport auto qui est un petit peu atypique. En fait, j'ai commencé le karting, mais assez tard. C'est-à-dire que normalement, tu commences le karting vers 5-6 ans. Moi, j'ai commencé le karting à 12-13 ans, tu vois. Et quand j'ai commencé le karting, j'ai commencé par le kart de location qui est le kart que vous pouvez tous aller faire avec vos potes, tu vois, un peu dans toutes les grandes vides. Il y a des kartings comme ça, tu payes 20 euros le quart d'heure ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait ça pendant deux ans. Ensuite, parallèlement, j'ai commencé le kart de compétition où là, directement, on est dans des plus gros budgets. Et c'était déjà... Là, c'est vraiment là qu'on crée normalement toute son expérience de bagarre en peloton et tout. Là, j'en ai fait en championnat de Belgique. Et puis, un petit peu, je me suis qualifiée pour les championnats d'Europe et tout, mais ça devenait vraiment char. Et donc, là où j'ai commencé très tard le karting, j'ai commencé très tôt la bagnole puisque, à 14 ans, en fait, je faisais une sélection, ce qui s'appelait la Formule Renault Academy à l'époque, qui était organisée en Belgique, et où, en fait, ils offraient la possibilité à des jeunes de gagner l'équivalent d'une demi-saison en monoplace. Énorme ! Et c'était un truc qui attirait beaucoup, beaucoup de jeunes pilotes à l'époque. Je ne suis pas trop mal dit au final. Malheureusement, le budget allait aux deux premiers et j'ai terminé au troisième. Ce qui était un peu plus grand. Mais bon, j'ai quand même eu la chance, en fait, qu'on m'ait remarqué parce que c'est vrai que j'étais la seule fille et que je ne m'en étais quand même pas trop mal tirée vu que j'étais quand même vraiment une des plus jeunes. Et de là, en fait, j'ai fait deux, trois courses en monoplace en Formule Renault 700. Waouh ! J'étais en tête du championnat junior après les premières courses. Donc, ça a confirmé, en fait, que je ne m'en sortais pas trop mal. Et ça m'a permis de démarrer. Après ça, démarrer, ça ne veut pas dire que c'est bon, on est en Formule 1. Ça veut dire que ça m'a permis de commencer à galérer pour trouver des budgets et faire d'autres trucs. Et après ça, j'ai fait plein de petites courses à gauche, à droite en arrivant là ce minute parce qu'il y avait un pilote qui était malade ou qui finalement, il n'avait pas le budget, des trucs comme ça. Mais c'est comme ça que j'ai commencé le sport auto. Donc, car, de lock, car, de compète et un peu de monoplace. D'accord ! Ah ouais, donc tu as vraiment touché un petit peu à tout dans les véhicules de sport automobile, finalement ? En fait, c'est un peu, en tant que pilote, c'est ma plus grande faiblesse et ma plus grande force en même temps. C'est que je suis spécialiste de rien, mais par contre, je suis touche à tout et je m'adapte très, très vite à n'importe quoi. Donc, moi, je suis le genre de pilote qui saute dans une bagnole et en 10 minutes, je vais être proche des chronos. Mais après, je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment creuser une discipline vraiment jusqu'au bout, de connaître une voiture sur le bout des doigts et de pouvoir faire des millions de kilomètres avec. Ça, j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et qu'est-ce qui a fait que justement, tu as ce côté assez hétéroclite au niveau discipline automobile et que tu touches un petit peu à tout ? Est-ce que c'est des écuries qui sont un peu… pas fébriles, mais ils ne veulent pas te faire confiance ? Ou est-ce que c'est parce que tu es une femme, justement ? Ou on dit qu'on n'a pas trop envie de lui confier une voiture sur l'année ? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas spécialisé dans un univers et que tu ne fais pas ta carrière ? Alors, c'est vraiment plus une question de manque de budget. Le sport auto, c'est un sport qui coûte très vite cher. Il faut se dire que la première saison, en formule Renault, on est direct dans des budgets qui vont toucher les 100 000 euros. Et une saison, par exemple, sur une Lambo GT3, on peut aller jusqu'à 300 000, 350 000 euros. Donc, on parle de très gros budgets et ces budgets, je ne les ai pas. Tout simplement, moi, je ne viens pas d'une famille qui a beaucoup d'argent. Je viens d'une famille tout à fait normale qui se sert la ceinture à partir du 22-23 du mois, tu vois. Donc, je ne viens pas du tout d'une famille qui pouvait se dire « Ouais, c'est bon, on dépense 10-15 000 euros pour faire une course comme ça. C'est de l'argent qu'on n'avait simplement pas. » Et donc, moi, en fait, je dépends de deux choses. Je dépends d'un team qui a besoin d'un pilote et qui est prêt à un peu brader les prix. Et un sponsor qui, non seulement a de l'argent, mais en plus, est prêt à le mettre souvent en last minute puisque souvent, en fait, on m'appelle le jeudi soir en me disant « Est-ce que tu peux être demain au circuit avec 5 000 euros ? » D'accord. Et voilà. Et dans ces cas-là, tu n'as pas vraiment le choix de dire « Je veux me spécialiser dans ce truc-là. » Tu fais ce qui vient, tu vois. Et moi, ma carrière, elle s'est construite un peu comme ça. Et en fait, je suis devenue une spécialiste des dernières minutes. D'accord, OK. Et oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est vrai que malheureusement, le sport automobile est une discipline qui coûte très cher. Une saison de course, j'ai un très, très bon copain à moi qui s'appelle Hugo Chevalier qui tourne en Porsche Carrera Cup. Il me disait que les budgets sont assez astronomiques pour une saison et que quand tu n'as pas la chance d'avoir tous les sponsors, c'est difficile de rester avec une team pendant toute une saison parce que mine de rien, on est sur des sommes qui sont quand même assez colossales et que quand on vient comme toi et moi de familles modestes et qui n'ont pas des finances no limites pour pouvoir financer justement des saisons à répétition, je comprends effectivement que tu t'adaptes. Ouais, voilà. Après, moi, je ne suis pas du tout dans le mood revanchard ou regret ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait ma carrière avec ce que j'avais. Il y a des mecs qui ont peut-être un peu plus de chance que moi sur la situation financière de leur famille. Mais voilà, ça, c'est la vie. Tu vois, je n'en veux pas aux gens qui sont nés dans des familles où il y a plus d'argent et je ne pense pas qu'ils ont moins de talent qu'un autre ou quoi. Simplement, voilà, mon histoire, elle est comme elle est. Et je trouve que ça m'a permis justement de faire des trucs. Tu vois, j'ai sauté parfois dans des bagnoles, dans des conditions où je me disais, mais c'est complètement dingue ce que je suis en train de faire. Tu vois, je n'ai pas roulé depuis un an et je saute dans une bagnole qui fait 600 chevaux sur Spa. Et je n'ai aucune idée de si je suis à la hauteur de ce que je suis en train de faire, tu vois. Mais tu découvres, voilà, c'est en plongeant qu'on apprend. C'est énorme. Et un exemple là que tu nous partages, c'était quoi la voiture en question ou le modèle de voiture sportive dans lequel tu étais ? Je pensais particulièrement en fait à une voiture sur laquelle au final, j'ai fait quand même pas mal de courses. C'était 2012-2013. On roulait en championnat de Belgique avec. C'était ce qu'on appelle une silhouette. Donc en fait, c'est une voiture où on a assemblé des tubes. On a fait un châssis avec. Mais ce n'est pas une marque spécifique. Donc ce n'est pas BM. C'était vraiment une voiture qui était de confection uniquement pour la course. Et dedans, ils avaient un gros moteur Chevrolet Corvette V8 qui développait 550 chevaux. La voiture, elle ne faisait même pas une tonne. Elle avait une petite carrosserie en polymère comme ça qui ne pesait rien. Elle ressemblait à une BM. Tu vois, elle avait la carrosserie d'une BM. Un peu comme un midget, un petit peu. Oui, exactement. Exactement. Le même concept, mais en vraiment bodybuildé. Ah oui, sans son bourrin, ce n'est pas pareil qu'un midget. C'est sûr. Ah, c'était vraiment une voiture de folie. Je vous rappelle, il y avait un grand volant super large. Donc, tu vois, là, je tiens le volant comme ça. Dans cette voiture-là, je le tenais comme ça. Il était vraiment hyper large. Et il n'y avait pas de traction control, il n'y avait pas d'ABS. Les vitesses, c'était encore vos sticks. Et je me rappelle que c'était un stick qui faisait super mal parce qu'on faisait des endurances de 3-4 heures avec cette pièce. Et tu restais dans la manière. Et en fait, à chaque fois, tu devais vraiment, genre, clac, tirer le rapport, tu vois. Mais j'ai des super bons souvenirs avec cette voiture. Mais la première fois que je suis monté dans la voiture, en l'occurrence, c'était à Zolder, ce n'était pas à Spa, il faisait encore un peu humide. Et je me rappelle que j'ai fait les deux premiers tours en me disant, bon, le tour prochain, je rentre au stand. Je leur dis que je suis désolé, mais franchement, je me suis emballé. Je n'y arriverai jamais. C'est too much, quoi. Je n'ai plus roulé depuis un an. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusque-là. Et en fait, tu t'habitues à tout, tu vois. Il faut juste persévérer. Et le troisième tour, ça allait un peu mieux. Le quatrième, ça allait un peu mieux. Et puis après 10 tours, j'étais à l'aise. Tu étais rodé, tu étais dedans, quoi. Mais je me rappelle de m'être dit, mais Sarah, tu es en train de faire un truc complètement débile. Tu vas cracher cette bagnole, tu vas être à 10 secondes des chronos, mais ça ne va pas bien se finir. Et finalement, tu as fait un podium ce week-end-là, donc ça s'est très bien terminé. Ah ouais ! Ben oui, écoute, finalement, conduire une voiture, c'est toujours la même chose. C'est juste qu'il faut s'habituer aux petites subtilités. Mais en gros, à droite, ça accélère et à gauche, ça freine. Et tu vois, ta petite histoire, elle nous fait une belle anecdote parce que c'est un très beau témoignage de persévérance au final que tu nous partages. Parce que quand tu nous dis, ouais, au bout de 2-3 tours, tu dis, ah les gars, c'est mort. Et là, tu es en pleine course, tu dis, je sens que je ne vais pas tenir et que tu ne lâches pas le morceau, tu vas jusqu'au bout et qu'au final, tu arraches un podium. Chapeau quand même ! Ah ouais, je garde un super souvenir et franchement, c'est peut-être le seul truc en fait qui était un petit peu... Parce que la question, être une femme dans un monde d'hommes, etc. Enfin franchement, moi, je ne considère plus que je suis une femme que dans un monde d'hommes, je considère que je suis une pilote dans un monde de pilotes. Mais la seule chose vraiment qui met une pression supplémentaire par rapport à ce statut-là qui fait que je suis quand même une femme dans un monde d'hommes, c'est que mes erreurs et mes non-performances sont vachement plus vite remarquées. Donc, si je viens dans la bagnole, même si je ne la crache pas, mais si je suis juste complètement en dehors du rythme, je sais qu'on va le voir, tu vois ? Je sais que je suis suivi et d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose de positif si je fais quelque chose de bien, donc c'est plutôt quelque chose de chouette parce que dès que je fais quelque chose de bien, ça se voit. Mais putain, dès que je fais une connerie, je m'en prends plein la garde. Tu veux dire que le niveau d'exigence... Est-ce que tu penses que le niveau d'exigence dans le milieu féminin est beaucoup plus haut que dans le milieu masculin dans le sens où tu disais si tu fais une erreur, ça peut vite avoir des mauvaises conséquences ? Alors que par contre... Ce n'est pas l'exigence, c'est le niveau d'attention. En fait, quand tu es la seule femme dans une course, en fait, il y a peut-être 10 mecs autour de toi qui vont faire des erreurs, mais comme il y a 150 autres mecs qui font partie de cette course, ils n'ont pas la même attention sur eux. Et c'est normal, tu vois, c'est le côté un petit peu... C'est vrai que c'est un peu presque exotique d'avoir une femme dans des courses de bagnole comme ça, et surtout dans ce type de bagnole. Enfin, t'imagines, ça faisait un peu le buzz de me voir à côté de ce monstre, quoi. Et c'est la même chose avec Lamborghini, c'est une marque hyper macho, donc forcément, les gens trouvent ça hyper intéressant de se dire « Ok, il y a une femme, j'ai envie de savoir ce qu'elle va faire. » Mais du coup, en fait, c'est le revers de la médaille, si tu veux. Il y a plein de choses positives qui en ressortent, mes sponsors, ils ont beaucoup plus d'exposition et tout, donc je trouve ça très bien d'avoir plus d'attention. Mais c'est vrai que ça fout une pression supplémentaire, parce que si je fais une petite approximation, si je sors des stands et que je fais une connerie, si je ne suis pas dans le rythme, si mes équipiers me mettent une seconde autour, les gens jugent plus vite ça parce qu'ils le voient plus vite. Tu vois ? Donc, moi, je me mets une pression supplémentaire d'être toujours au même qui me fait de ne jamais pas faire de grosses conneries parce que je n'ai pas envie que les gens se disent « Ah bah ouais, Bovi, elle est venue faire ce truc-là, elle a craché la bagnole, elle était à 3 secondes des chronos. » On a tous des bons jours et des mauvais jours. Tous les pilotes, de Hamilton jusqu'au gamin qui commence le karting demain, on a tous des bons et des mauvais jours. Mais c'est vrai que dans un milieu d'homme, une femme, on voit plus vite ces mauvais jours que les 150 mecs qui sont autour d'elle. D'accord. Il y a plusieurs étapes quand on fait une course dans les différentes disciplines que tu as pu pratiquer. Est-ce que tu sens dans la phase d'essai ou de qualification, dans les paddocks ou dans les stands, une tension un peu plus importante parce que tu es une femme ou au contraire, les autres pilotes masculins vont avoir un peu plus de considération à ton égard ? Comment ça se passe la relation avec les autres pilotes ? Alors, dans mon cas, franchement, ça ne se ressent plus trop dans les paddocks que je suis la femme. Peut-être quand j'arrive dans une nouvelle discipline, mais en Belgique, par exemple, dans les courses où tout le monde se connaît, je crois que c'est bon, ça fait 15 ans que je suis là. On a un peu dépassé ce stade-là. Après, là-bas, par exemple, je te disais, je commence un nouveau championnat cette année en France. Avant que le confinement commence, on a eu, je crois que deux jours avant le confinement, on avait les essais de présaison qui ont eu lieu, du coup, et j'ai pu rencontrer tout le team, j'ai pu rencontrer les organisateurs du championnat et tout, et franchement, j'ai été accueillie de façon hyper positive. Je suis la seule femme qui va participer à ce championnat. Le team, les autres pilotes, les organisateurs trouvent ça très positif. Donc franchement, il y a plutôt quelque chose de très beau. Moi, je n'ai pas du tout cette sensation que les hommes ne veulent pas des femmes en sport automobile. Par contre, il y a eu une époque où on a un peu trop poussé les femmes en sport automobile, où on s'est dit qu'il faut des femmes coûte que coûte, même si elles ne sont pas bonnes. On a mis parfois des femmes qui n'auraient plus de bonnes, mais on leur a fait sauter 10 échelons, et du coup, on les a mis dans des trucs où elles ne pouvaient juste rien faire. on les a mis dans des situations pas possibles. Et ça, ça a vraiment conforté les gens qui n'avaient pas envie de voir des femmes dans le sport automobile ou les gens qui avaient envie d'avoir des a priori sur le sport automobile et le côté macho du sport automobile. Ça a conforté ces a priori-là parce qu'en fait, les femmes n'ont pas performé. Et le fait est qu'ici, maintenant qu'on voit des femmes qui gagnent des courses, il y a des femmes dans le monde entier qui font des super trucs en sport automobile. Et si tu leur poses la question, ces femmes-là, elles te diront « Attends, moi, je mets le casque sur la tête, j'ai deux bras de jambes comme tout le monde, je conduis le plus vite que je peux et puis on voit ce qui se passe à l'arrivée. C'est exactement. Il ne faut pas être un homme ou une femme. Ça, j'adore. Ça, c'est un détail extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le préjugé, moi, je ne connais pas du tout comment ça se passe dans le sport automobile. Je n'ai aucune connaissance de ce milieu. Donc, moi, l'appréhension que j'avais, c'était plutôt de me dire est-ce qu'une femme va être plutôt bien accueillie ou est-ce qu'au contraire, on va se dire parce que c'est une femme, on va avoir envie d'un peu plus être punché avec elle et de lui mettre encore plus la pression. Donc, c'est rassurant de voir que finalement, ce n'est pas une femme qui évolue en tant que pilote, c'est une pilote qui évolue avec des pilotes. Oui, non, c'est complètement ça. Et le truc, c'est que ça fait aussi partie de, comment dire, pour moi, l'attitude de la femme qui va arriver dans le milieu d'hommes, elle est importante parce que comme toute personne qui arrive, tu vois, un peu en tant qu'outsider dans un environnement qui est clos, qui est bien intégré, qui est bien soudé et tout, il faut savoir faire son trou. C'est toujours pareil, tu vois. Si tu as une meuf un peu pain bêche qui ne veut pas jouer le jeu, qui ne veut pas plaisanter un peu avec les mécanos, qui ne veut pas un petit peu, tu vois, faire connaissance avec tout le monde, mais ça, ce n'est pas une question d'être une femme ou d'être un homme, c'est une question d'être un être humain sympa ou pas, tu vois. Et il y a des femmes qui sont pain bêche, il y a des mecs qui sont désagréables et ça, encore une fois, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de comment tu es éduquée et de comment tu abordes les choses. Moi, ça fait 15 ans que je fais du sport auto, les mecs qui n'ont pas envie de voir des femmes en sport auto dans la ville que j'ai croisés, c'était juste des gros cons, ce n'était pas juste des gens qui aiment un problème avec les femmes de manière générale. Donc, non, franchement, je n'ai pas souffert tant que ça de ce côté-là. D'accord. Quel a été ton moment préféré dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui ou l'étape qui a été la plus qui t'a vraiment fait kiffer ? C'est une question de car spotting 03, 04, 04. Alors, je n'ai pas entendu la fin de ta question mais le début, je l'ai entendu. Alors, quel est ton moment préféré dans ta carrière ? Ok. Alors, il y a quand même eu pas mal de bons moments mais je pense quand j'ai rejoint un Lamborghini et que je suis arrivé sur ma première mission à Imola en Italie et que j'ai démarré ma première Aventador. Déjà, il a fallu que je trouve comment on démarre une Aventador parce que je n'étais jamais monté dans une Lamborghini avant ça. Quand j'ai démarré mon Aventador et que je me suis dit je suis payé aujourd'hui pour faire ça. Je suis payé pour conduire des voitures dont je n'aurais même pas osé rêver qu'un jour je les conduirais. Ce n'est pas un moment de course. Il y a eu des excellents moments de course, etc. Mais si tu le dis dans ma carrière le moment clé, le moment vraiment où je me suis dit ok, là j'ai quand même rempli un gros objectif de ce que j'avais toujours voulu faire de ma vie. Ce moment où j'ai pour la première fois pris le volant d'une bagnole et que j'ai été payé pour le faire et qu'en plus c'était des Lamborghini, c'était quand même assez mémorable. moment magique quand même. Une Aventador, c'est quand même et en plus payer pour conduire une Aventador, c'est quand même assez assez. Ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas dégueulasse. J'avoue que là, franchement, tu imposes le respect. D'ailleurs, je te vois, tu as tenu de pilote de course qui est absolument magnifique. Déjà, les couleurs, je tiens à dire que j'adore. Merci. et je te vois assis dans un baquet avec un très beau volant qui est juste devant toi. Je présume que tu fais un beau... D'accord. Attends, je peux faire un peu. Tu fais beaucoup de simulateurs. Ah oui, d'accord. Il est dans le tuning le volant. Ah, il est beau. Un beau volant Fanatec. D'ailleurs, je t'imagine... Oh là là. Et puis en plus, il est en hydraulique apparemment. Oui. Ah ouais. Et bah tiens, d'ailleurs, au niveau des entraînements, puisque en ce moment, tu ne peux pas conduire trop de voitures vu que les circuits sont fermés. Tu passes beaucoup de temps sur les entraînements virtuels ? Franchement, je devrais mentir et dire oui. Mais bon, on est entre nous. Je veux dire la vérité. Alors non, en fait, j'avais investi dans tout cet équipement l'année dernière quand je roulais en F3 parce que l'année dernière, pour la F3, il y avait beaucoup de circuits que je ne connaissais pas. D'accord. J'ai travaillé énormément en fait sur des simulateurs qui étaient équipés notamment de volants Fanatec et moi, en fait, je n'ai pas grandi avec cette technologie-là. Je ne fais pas partie des pilotes qui se sont beaucoup entraînés sur ça, franchement. C'est juste quelque chose qui ne m'a jamais attiré plus que ça, le simracing. Et l'année dernière, j'ai été un peu obligé de m'y mettre et ça m'a plu parce qu'on avait du bon matos. Tu vois, le problème en fait, c'est que moi, quand les volants ont commencé à arriver sur le marché, c'était des trucs un peu merdiques, ça ne rendait pas du tout les sensations des bagnoles. Maintenant, on est arrivé dans quelque chose de vraiment bien. Maintenant, on a des vrais jeux de simulation, on a des vrais matériels de qualité et tout. Et donc, l'année dernière, je me suis dit ok, je vais m'entraîner à la maison, j'ai la place, j'ai une pièce où je peux le faire et tout. Et donc, j'ai investi dans tout ça. mais comme je ne roule plus en F3 et que ce sur quoi je roule aujourd'hui, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les jeux de simulation. En fait, je n'y prends pas énormément de plaisir. Mais je me dis souvent qu'il faudrait que je me replonge dedans et que je me mette en ligne et que je retrouve des potes pour le faire et tout. Mais pour être honnête, franchement, ce n'est pas quelque chose que j'ai dans le sang. Il y a des gens, enfin je sais, il y a des pilotes qui ne peuvent pas s'en passer. Tu vois, ils rentrent d'un week-end de course, ils sont sur le Simu, ils refont leurs courses. Mais bon, en tout cas, je suis bien équipé. Je trouve que Fanatec et tout, ils ont fait un super boulot. Je trouve que maintenant, il y a moyen... La prochaine étape, c'est de me mettre une tour et de mettre Air Racing dessus parce que pour l'instant, je joue plutôt sur la PS. OK. Mais donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai l'intention d'avancer. Peut-être que je vais faire pendant le confinement. Là, pour l'instant, je suis surtout en mode jardinage. Mais premier, après, je ne sais rien. Tu as raison, il faut aussi profiter de ce moment un peu off aussi pour se retrouver, s'occuper de la maison. Donc, c'est aussi important. J'ai une autre question, c'est William Le Griggs qui te pose cette question et qui te demande quel est l'objectif ultime de ta carrière ? Alors, mon premier objectif, c'était de devenir pilote professionnel. Pilote professionnel, pour moi, ça veut dire que tu vis de tes qualités de pilote. Aujourd'hui, cet objectif-là, il a été rempli puisque ma situation est venue. D'accord. Maintenant, mon prochain objectif, mais alors, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de boulot. Je ne sais pas si ce sera jouable un jour, mais c'est vraiment ça que je vise. Mon prochain objectif, c'est de participer aux 24 heures du mois sur un proto. Ouais. Voilà, moi, je mets comme ça. Ça, c'est high level, par contre. Et une dream écurie pour les 24 heures du mois ? C'est difficile à dire parce que là, ils sont en train de tout remodeler. Tu vois, avant, moi, j'aurais adoré rouler pour Audi sur les proto Audi de 24 heures du mois. Je les ai suivis à cette époque-là. C'est vraiment top. Après, quand Audi s'est retiré, je me disais plutôt OK, allons-y pour Porsche, alors. Mais Porsche s'est retiré aussi. Alors là, maintenant, il reste Toyota, mais bon, ils sont tout seuls dans la catégorie LMP1, donc c'est un peu triste. Donc, ouais, non, les faire sur une LMP2, tu vois, sur une écurie, j'ai suivi, par exemple, pour Total, les deux dernières années, j'ai suivi Alpine. et c'est vraiment une chouette marque et ils font plein de trucs bien. Après, ici, je roule en Ligier cette année et Ligier, ils font aussi des proto qui roulent en 24 heures du mois, donc ce serait super cool de les faire avec eux aussi. Donc, moi, si tu veux, je pense que tu ne peux pas tomber dans une mauvaise écurie s'ils font les 24 heures du mois. On est déjà dans un niveau… On est déjà dans un niveau… Ouais. Voilà. Je le ferai avec… Par contre, c'est vrai que… Bon, évidemment, si on me propose de les faire en GT, je les ferai en GT, mais j'aimerais vraiment, vraiment bien aller faire mon proto parce que pour moi, l'esprit des 24 heures du mois, c'est vraiment le proto. Ouais. Donc, ouais, ce serait vraiment le plus cool. Excellent. Il y a… J'ai une autre question également qui t'a été posée. Alors, pour ceux qui vont découvrir ce live pour la première fois, j'aimerais juste remettre un peu le contexte. On a eu un démarrage un petit peu compliqué. Il a fallu persévérer, mais le témoignage aussi de Sarah est le parfait exemple de persévérance dans sa carrière. Et du coup, on a dû improviser avec la technique et persévérer. Du coup, c'est pour ça que j'ai un casque connecté au téléphone parce que du coup, je ne l'entends pas moi dans mon écran d'ordinateur, que j'ai un AirPod de l'autre côté pour que vous puissiez vous m'entendre. Mais du coup, bon, juste pour remettre un peu le concept, sur Instagram, donc mon Instagram, c'est Jérémy Lovecar et sur celui de Sarah, c'est Sarah Bolli. On a envoyé les stories dans lesquelles on a invité chacun, on a invité nos abonnés à poser des questions à Sarah. Et donc là, les questions que je serai à me poser sont des questions qui ont été postées initialement sur Instagram parce qu'à la base, le live n'était pas sur YouTube, il devait être sur Instagram. Mais ce soir, Instagram a planté, donc c'est pour ça que pour ceux qui découvrent un peu ce live, finalement, on pose des questions qui étaient issues d'Instagram, mais à partir de demain, on changera la donne pour les prochains invités, on s'organisera différemment. Il y a 100 freins qui te posent une question. j'espère qu'il en a quand même des freins. Enfin, elle était facile. Désolé. Qui dit, je souhaite connaître comment l'opportunité s'est présentée à toi chez Lambeau. Ah oui, c'est une histoire intéressante. C'est encore une belle histoire de persévérance, j'imagine. En fait, moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais active en sport automobile, que je galérais en sport automobile pour survivre et pour continuer à faire des courses. D'accord. Et je te dis, mon objectif, ça a toujours été de vivre de ce que je fais sur les circuits. D'accord. Donc, je cherchais en fait une opportunité de devenir professionnel, de gagner ma vie avec les bagnoles. Et pour ça, rejoindre un constructeur, c'est à peu près la seule option dans mon cas. Ok. Alors, de par le network un peu du sport automobile qui est quand même un petit monde, j'avais entendu dire que chez Lambeau, ça faisait un petit temps qu'ils testaient quelques femmes pour rejoindre leur académie Lambeau, donc leur programme de développement de jeunes pilotes, etc. Bon, j'étais plus si jeune que ça, j'avais déjà 26 ans, mais je me suis dit ok, d'accord, je vais tenter le coup. Et j'ai eu l'opportunité aux 24 heures de spa de rencontrer Giorgio Sana, qui est le head du motorsport chez Lamborghini. Et j'ai eu mais genre 5 minutes avec lui entre deux espressos avec des gens beaucoup plus importants que moi, donc ça le faisait pas un peu chier, mais c'était pas vraiment son objectif de me rencontrer ce soir-là, il était en pleine course de 24 heures, donc voilà. Mais j'ai pu le rencontrer et je lui expliquais que je voulais travailler pour lui, que je voulais travailler pour Lambeau et que j'avais de l'expérience dans le domaine et tout, et qu'il fallait qu'il m'engage, qu'il fallait qu'il me texte. Il m'a dit « Ok, je veux bien te donner une chance, mais pour que tu puisses être instructeur chez Lambeau, il faut avant que tu cours pour Lambeau parce qu'il faut que je vois un anglais pour rouler chez nous. » Il se trouve qu'une semaine plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui a accepté de me sponsoriser pour que je puisse aller rouler en Lamborghini Super Troféo cette saison-là. Et donc, voilà, là, parfois l'univers se met bien. Tu vois, je cherchais des sponsors comme ça depuis des années. Une semaine après avoir rencontré le Big Boss de Lamborghini, je rencontre le gars qui va me sponsoriser pour faire mes courses en Lamborghini Super Troféo. Tu as tourné en Super Troféo ? Oui, j'ai fait toute une saison en Super Troféo en championnat d'Europe. Tu as tout mon respect, là, pour le coup. Et, écoute, franchement, ça fait partie des voitures les plus extrêmes que j'ai pilotées. C'est vraiment super chouette. Elles sont très difficiles à conduire. Mais voilà, en fait, c'est très difficile à conduire. En même temps, oui et non. Franchement, ce n'est pas la voiture la plus dure que j'ai eue parce que tu as quand même pas mal d'aide au pilotage. Je dis ça, évidemment, avec toute mon expérience d'avant et de plein d'autres manuels. Moi, je parle de ma vision à moi qui ne suis pas pilote de course et qui arrive sur un simulateur et qui dit attends, moi, je veux la Super Troféo et je n'ai pas réussi à bouquer un tour. C'est logique. Non, mais c'est tout à fait logique. C'est juste que pour nous, en tant que pilote, il y a un traction control et un anti-patinage. Si tu sais comment fonctionne une voiture de course, tu ne peux pas faire grand-chose de mal. Par contre, tu peux te cracher très facilement dans les pelotons avec d'autres pilotes. Donc, ça, il faut faire très attention parce que la voiture coûte très cher. Et là, ça se passe comment ? J'ai une question que je vais rebondir là-dessus et après, je te laisse continuer. Mais quand tu cours dans ce genre de discipline-là, si tu craches la voiture, tu as une pénalité qui t'est incombé à toi ou c'est l'écurie qui prend en charge le crash de la voiture et puis on dit, bon, ben voilà, ce n'est pas grave. ça dépend un petit peu du statut du pilote. Ça dépend du contrat que tu as avec ton team puisque c'est le team qui est propriétaire de la voiture dans 9 cas sur 10, on va dire. Alors, dans mon cas, je vais parler de mon cas, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un contrat avec le team, contrat de location de la voiture, du coup. Et c'est un peu comme si vous prenez une voiture de location chez, je ne sais pas moi, Six ou peu importe. OK. Si tu craches la voiture, tu as une franchise. La voiture est assurée, mais tu as une franchise. Sauf que la franchise chez Six, ça va être 400 balles. 500, 700 balles, ouais. La franchise sur une GT3 ou une Super Trofeo, ça peut aller jusqu'à 30 000 euros. 30 000 euros ? 30 000 euros. Donc, si tu craches, jusqu'à 30 000 euros, c'est le pilote qui était au volant qui paye. mais là où ça devient vraiment super effrayant, c'est que même si tu n'as rien fait de mal, c'est toi qui paye. Donc, Ah ouais ! Tu as un pneu qui éclate dans la ligne droite, tu craches la bagnole, tu l'exploses dans le mur, c'est le pilote qui est au volant qui paye. Merde ! il sert, il faut remplacer le moteur, c'était toi qui es au volant, ce n'est pas ta faute, c'est le pilote qui paye. Tu as un type qui arrive en mode kamikaze derrière toi, qui ne freine pas, qui te rend dedans et tu envoies dans le mur, c'est toi qui paye les délires sur ta voiture. D'accord. Donc, un mec comme Grosjean en Formule 1, aujourd'hui, il doit encore rembourser. Moi, je rigole. Alors, les pilotes de F1, ils n'ont probablement pas les mêmes contrats que moi. Je ne pense pas qu'ils doivent payer des franchises sur leur voiture quand il y a des crashs. C'était une joke. C'est vraiment un truc, en fait, il y a peu de gens qui le savent et moi, je n'ai pas trop l'âme en parler parce que je ne vois pas du tout pourquoi c'est un sujet tabou en sport auto. Mais parfois, si tu veux, quand tu vois une différence de chrono entre deux pilotes, on peut peut-être se demander s'il n'y a pas un des deux pilotes qui n'a pas les moyens de payer les 30 000 euros de franchise sur la bagnole s'ils la crashent. Oui, donc du coup, il va peut-être être un peu moins sur l'agressivité, il va être un peu moins à 200 % pour essayer d'aller chercher des chronos ou des podiums parce qu'il est… Je ne suis pas du style à ne pas réfléchir aux conséquences de mes actes. Tu vois, je ne suis pas une… Je n'ai pas les 30 000 euros sur mon compte. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me les prêter pour rembourser le team et je n'ai pas du tout envie de laisser mon team. Tu vois, on est une équipe. Je n'ai pas du tout envie de les laisser dans une situation. Tu imagines le sketch que tu viens de planter la caisse sur un circuit, tu appelles CTLM, tu dis allô, bonjour, j'ai 20 000 euros là. Là, c'est chaud là. Ça va être une fois mais après, il ne faut pas cumuler. Non, non, mais c'est vraiment… Trouver les budgets pour faire du sport automobile, c'est déjà difficile mais il est évident que tu ne trouves pas de budget pour couvrir ta franchise. Tu ne vas pas voir un sponsor en disant est-ce que tu veux bien mettre 30 000 de plus au cas où je crache la bagnole ? Alors parfois, tu as des sponsors qui veulent bien t'aider, qui veulent bien couvrir une partie parfois tu as des assureurs qui font un petit effort, des choses comme ça mais moi, ça m'est arrivé souvent de prendre le volant en me disant voilà, je n'ai juste pas le choix, je ne la crache pas. Tu vois, ça ne peut pas arriver. Et c'est clair que parfois sur une enduro, quand c'est bizarre ce pilote-là, il n'a peut-être pas pris les mêmes risques que son équipier ou quoi. Ben ouais, moi parfois, j'ai des équipiers, c'est des gentleman driver. Les mecs, ils ont 2-3 millions d'euros sur leur compte. Ils peuvent se le permettre et ils prennent peut-être plus de risques que ce que moi, je vais prendre mais moi, je ne veux pas, ça fait partie du jeu. C'est quand même extrêmement high level en termes de pression parce que tu sais que tu as une attention particulière sur les performances que tu vas t'amener à effectuer pendant les courses et en même temps et en même temps, tu dois, tu as ce moment de lucidité de l'autre côté. Excusez-moi parce que c'est inversé la caméra et tu as le moment de lucidité de l'autre côté qui te dit be careful si tu craches la caisse, tu as 30K à sortir donc fais gaffe quand même et mine de rien, ça ne doit pas être facile d'avoir cette, de se dire putain, il faut que je fasse des podiums mais en même temps, il faut que je fasse gaffe de ne pas cracher la caisse mais en même temps, j'ai envie d'y arriver parce qu'il faut que je montre que je suis capable de faire et de l'autre côté, tu étais un peu dans une espèce de dualité quoi. Ouais, c'est tout à fait ça et tu l'as très bien résumé. Tout ce que je rajouterais, c'est je le sais depuis la première année où je fais du sport auto donc si les règles ne me convenaient pas, je pouvais arrêter, je pouvais ne pas le faire. Voilà, moi j'ai juste décidé que c'était ma passion, que je voulais le faire quand même, que c'était un risque que dans certaines mesures, je suis prêt à prendre et là, je touche du bois jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de gros quoi que j'ai déjà été dans des situations qui n'étaient pas faciles. Moi aussi. Voilà, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, les gens me demandent souvent un peu ce que ça te prend de faire du sport automobile, ce qu'il faut être prêt à faire et comment s'y mettre et le fait est que si tu n'as pas d'argent de rire toi, ça va être extrêmement difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible mais ça va être une galère non-stop. Ouais. Et est-ce que tu as une préparation mentale justement pour canaliser un petit peu cette appréhension parce que ça peut devenir même une phobie et du coup, ça peut te freiner dans la performance. Est-ce qu'il y a un travail de préparation mentale, un accompagnement, de coaching pour justement t'aider à évacuer un peu ces petits démons qui pourraient être là et dire attention, si tu craches la caisse, t'as 30 cas à sortir, tu vois ? Oui, idéalement, idéalement, j'aimerais bien travailler avec des coachs spécialisés là-dedans. En F1, ils le font beaucoup. L'année dernière, en WSI, on avait ce genre de suivi et c'était vraiment très intéressant de développer ce côté-là. après, non, je n'ai pas une préparation mentale spécifique au quotidien. Ma préparation mentale, c'est mon expérience. Ce n'est pas l'écurie qui te le met. L'écurie ne te le met pas à disposition, en fait. L'écurie est à disposition, elle te met la bagnole et les mécaniciens, mais… Allez, vas-y, maintenant, on va faire des tours. Ah oui, d'accord. Tu vois, j'aurais pensé que justement, les écuries mettaient à disposition des pilotes quelle que soit la catégorie de sport auto dans laquelle tu es. Je pensais que justement, il y avait cet accompagnement parce que le but de l'écurie, c'est quand même d'accompagner son pilote à aller dans la surperformance et ça veut dire que c'est des choses que tu dois prendre toi à ta charge si tu veux entreprendre une action de type-là. Ce qui est, c'est qu'en fait, les écuries, elles sont un peu dans la même situation que les pilotes en sport auto parce que quand on parle d'écurie, en fait, on pense souvent F1, Ferrari, McLaren, Mercedes, etc. Il faut se dire que ça, c'est… Attends, c'est 10 écuries et dans le monde, il y en a des millions d'écuries, des teams qui font rouler des voitures de course, il y en a à tous les niveaux, au niveau national, provincial, et les écuries, elles essayent juste de survivre. En fait, dans les écuries, tu as des mécanos qui sont aussi passionnés que les pilotes et qui souvent aimeraient pouvoir être pilotes eux-mêmes. Tu as des team managers qui souvent ont été pilotes de course et ont décidé de monter un team pour pouvoir rouler de temps en temps dans leur bagnole, etc. Donc, ils sont aussi passionnés que nous et ils doivent survivre en fait comme nous parce qu'en fait, tu achètes une voiture de course, ça coûte beaucoup d'argent, tu dois rembourser toutes les traites de ta voiture de course, tu dois faire tous les entretiens, tu dois trouver des pilotes qui vont payer pour rouler de ta voiture de course. Les teams, en fait, ce ne sont pas des grands méchants dans l'histoire. Ils ne nous demandent pas 30K si on crache la bagnole juste parce que ça leur permet de rentrer de l'argent, c'est parce que sinon, c'est eux qui doivent les payer. Et oui, évidemment. C'est une manière aussi de responsabiliser le pilote qui a la responsabilité de la voiture. Voilà. Et souvent, en fait, les teams, ils vont préférer un pilote qui est peut-être un petit peu moins vite mais qui est plus sûr, tu vois, qui va passer la ligne d'arrivée sans démolir la bagnole, qui est un pilote complètement kamikaze parce que même s'il a les moyens de payer la facture, on n'est pas là juste pour s'assurer qu'à la fin du week-end, on a des chiffres à zéro au niveau de la comptabilité. On est là parce qu'on est pas sur la comptabilité. Yes. On veut faire le tard, on veut terminer les courses, qu'on veut qu'on n'a pas envie de faire travailler les mécanos pendant toute la nuit parce que le mec, il s'est craché aux aisselles jeudi et qu'il faut que la voiture, elle soit prête pour les qualifs le vendredi. Les teams, ils réfléchissent un petit peu comme... En fait, la grande majorité des gens dans le sport automobile sont beaucoup plus dans une situation qui est proche de la mienne que dans une situation qui est proche des pilotes de F1 et des écuries de F1, tu vois. Et Need for Speed met un commentaire, il dit oui, le sport automobile, c'est devenu dur d'y travailler, ça coûte tellement cher maintenant et c'est vrai que... En tout cas, vraiment, je te félicite parce qu'aujourd'hui, tu es quand même pilote, tu arrives à vivre de ce travail-là, tu as réussi à te faire une place dans ce milieu et vraiment, j'espère de tout mon cœur que tu puisses trouver une discipline dans laquelle tu vas pouvoir t'éclater et une team qui va te faire confiance pour que tu puisses tout déchirer parce que tous les témoignages que tu nous donnes, tu nous montres que tout est possible quand on y croit. Toi, tu as ce rêve de devenir pilote, tu t'es déchiré comme pas possible pour y arriver et même si encore aujourd'hui, comme tu disais, un peu un couteau suisse parce que tu touches un petit peu à tout, tu es le témoignage parfait que quand on veut y arriver, on y arrive. Et ça, franchement, je te félicite vraiment. Je suis émerveillé de ton histoire. c'était pas le commentaire là, rassure-moi. Parce que sinon, ça fait un long commentaire. Non, mais il y avait, oui. Non, je te charlie. Il n'y a pas de souci. Ça me fait très plaisir mais si tu veux, le truc, en fait, c'est, il y a, enfin, pour moi, c'est un peu, ça a été parfois très difficile. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments où j'ai cru que c'était fini. Je suis étonnée. Je me suis demandé est-ce que ce n'est pas mieux d'être raisonnable ? Moi, pendant cinq ans, j'ai eu un boulot normal. Tu vois, je suis sortie de l'Uni. J'ai dû travailler, j'ai dû gagner ma vie, payer mes factures comme tout le monde et tout. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment, comment dire, raisonnable de me lancer à 100% dans le sport auto sans savoir si j'aurais de quoi payer mes factures tous les mois et même en ayant Lamborghini dans la poche, tu vois, parce que Lamborghini, demain, enfin voilà, ici, les usines, elles sont fermées en Italie, on ne fait plus rien, je n'ai pas de boulot, tu vois. Donc, évidemment, je me suis posé des questions et tout le monde doit se les poser et il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec sa vie et il ne faut pas se retrouver à la rue pour une idée et tout perdre. Après, c'est vrai que, je te dis, ça fait 15 ans que je le fais mais parfois, j'ai eu des saisons entières où je n'ai pas roulé, j'ai eu des trous gigantesques dans mon palmarès, si tu vas voir sur mon site d'internet, tu vois, il y a des années, j'essaye de remplir avec des conneries mais où en fait, je n'ai rien fait, pas parce que je n'avais pas envie, pas parce que je n'ai pas fait de résultat mais juste parce que je n'avais pas les budgets pour rouler. Le fait est que parfois, c'est comme ça et la seule et unique raison pour laquelle j'ai continué et j'y suis encore aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que je me suis dit « Allez, maintenant, arrête tes conneries », je n'ai pas réussi à m'étenir. En fait, le sport auto, c'est un peu comme la clope pour moi, tu vois, même quand je veux arrêter, je finis toujours par y revenir. Donc, je ne trouve pas que j'ai autant de mérite que ça parce qu'en fait, même quand je me suis dit « Allez, maintenant, arrête tes conneries, sois raisonnable, fais quelque chose de plus safe de ta vie », j'y suis revenu parce que le moment où mon téléphone sonne et où il y a quelqu'un qui me dit « J'ai une bonne opportunité pour toi, il faut que tu trouves ça pour y être », c'est reparti, tu vois, c'est comme quelqu'un qui a arrêté de fumer il y a six mois qui on remet une clope sous le nez et qui l'attend, donc ce n'est pas juste de la persévérance dans le sens que j'ai toujours su que ça allait marcher et que j'ai toujours su que ça allait y arriver et tout, c'est surtout en fait que ça fait partie de moi, tu vois. Et puis, tu aimes ça. Et puis, j'aime ça, mais j'aime ça au point que parfois, je l'aime autant que je le déteste, je n'ai pas vécu que des moments faciles en sport auto et je trouve que c'est important de le dire comme ça, là, il y a des gens qui me suivent qui ont l'air d'être dépassionnés, enfin, je regarde un peu les commentaires sur le côté et je trouve ça génial aussi importante dans ta vie que tu peux autant l'adorer que la détester, c'est un truc que tu ne vas jamais pouvoir lâcher en fait. Oui. Tu n'as juste pas le choix. Moi, je sais que jusqu'à la fin de ma vie, ce sera bagnole et quand je ne pourrai plus conduire des voitures de course, ce sera dans un autre domaine, ce sera... Mais j'ai déjà essayé de laisser tomber, ça ne marche pas, j'y reviens toujours d'une manière ou autre autre. Et en tout cas, chapeau quoi ! Parce que... Franchement, Sarah, je ne connaissais pas trop ton histoire parce qu'on a eu l'occasion de se croiser mais plutôt sur des moments un peu plus funny, en repartir en mode voilà, on va te filer, boire un café au Café de Paris ou aller sur la route rouler avec plein de supercars puisque la première fois qu'on s'est rencontré, c'était il y a deux ans au Top Mark mais je n'étais pas au courant de tout cet envers du décor. Alors, je ne te cacherai pas, j'avais pas mal d'appréhension parce que j'étais un peu plutôt dans un mood de me dire putain, une femme qui arrive à percer dans ce milieu-là, elle doit bien en prendre plein la tronche mais au final, tu montres que ce n'est pas une femme dans un milieu d'homme mais c'est une pilote comme une autre et ça déjà, ça m'a changé ma perception de voir les choses au départ en fait. Mais aussi, le fait que avec tous les moments de doute, d'instinctitude que tu as dû traverser, ça, j'en doute absolument pas. Tu démontres que mine de rien, tu ne lâches pas, tu persévères parce que tu adores ça, clairement. Déjà, ça me fait plaisir que tu le vois comme ça et que notre conversation d'aujourd'hui, notre live d'aujourd'hui te donne un nouvel angle et c'est clair qu'on le sait tous ces trucs qu'on fait sur les réseaux, les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés à Monaco, machin et tout, c'est des souvenirs à vie mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps en fait dans ces trucs-là de vraiment connaître les gens, tu vois, on se connaît sans se connaître et moi, voilà, je t'ai dit, je t'ai aussi redécouvert par les lives et par les petites discussions qu'on a eues avant de galérer ce soir. Ouais, et c'est à dire que la première fois que je suis arrivé en Belgique, je tiens à te remercier devant les personnes qui nous regardent parce que je me rappelle quand je suis arrivé en Belgique pour aller voir Soul, tu as été la première personne à m'envoyer un message de bienvenue pour me dire bienvenue en Belgique. C'est vrai ? Ah oui, et ça, ça m'avait beaucoup touché, tu m'avais envoyé un message sur Instagram en me disant je te souhaite la bienvenue en Belgique, j'ai vu que tu étais en Belgique, malheureusement, je ne suis pas présent sur le séjour où tu étais là et ça, ça m'avait beaucoup touché et je tenais vraiment à te remercier. Ah bah écoute, ça me fait plaisir, je pourrais être tout à fait honnête avec toi, je ne m'en souvenais même pas mais si je l'ai fait, tant mieux. Ah tu l'as fait, je n'ai pas pour habitude de dire des conneries mais là pour le coup, enfin si je dis des conneries mais pas des mensonges plutôt mais là pour le coup, effectivement, si tu l'avais fait, ça m'avait beaucoup touché, effectivement. Ma chère Sarah, on a une tradition durant ce daily live, donc Julia qui normalement, je l'ai vu tout à l'heure passer dans les commentaires qui est ta sœur, a été extrêmement gentille parce que depuis le Canada, elle a accepté d'avoir un échange téléphonique avec moi pour préparer quelques questions puisque je l'avais préparé un certain nombre de questions bien évidemment pour toi mais elle a contribué à te poser d'autres questions qui vont amener un petit peu plus de funny dans le truc. Pour résumer en fait, le but c'est quoi ? C'est 50 questions qui sont fermées, les personnes qui nous regardent en même moment qui sont avec nous sur le chat, si vous voulez, vous pouvez les écrire dans le chat avec nous en fonction des questions et réponses, enfin des questions que je vais t'amener à poser. Sarah, le but de ces 50 questions, c'est que tu ne peux pas développer tu dois ne pas résister, tu dois résister à ne pas développer mais c'est des questions qui vont être pour certaines un petit peu difficiles ou des choix qui vont être un peu compliqués à faire et des fois tu vas avoir envie de développer mais à toi de voir ton niveau de résistance sur ces 50 questions, je crois que je vais l'appeler les 50 questions de la mort, je ne sais pas ce que vous en pensez. ça ne me fait pas. Non, mais je sais, je te mets en pression mais t'inquiète, c'est vraiment le threat shield. Donc, 50 questions, c'est très rapide, questions fermées et je vais juste passer l'écran de l'autre côté. Donc, si vous êtes prêts, on va faire comme on a l'habitude de faire sur Instagram. Donc, pour le coup, comme je suis sur l'ordinateur et que je n'ai qu'un seul écran, je vous prie de m'excuser mais je ne vais pas avoir les commentaires qui vont apparaître sur mon écran parce que j'ai mon PowerPoint qui est de l'autre côté. Donc, je vous laisse participer et puis je regarderai vos réponses bien évidemment juste après. Si je vois passer un truc intéressant, je te le dis. Voilà. Écoute, ça me va très, très bien. T'es prête ? Je suis ready, au taquet. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Première question. ACDC ou Guns N'Roses ? ACDC. George Michael ou Michael Jackson ? Michael Jackson. Ilty, nourriture, bonne diète quoi, ou pizza ? Pizza. C'est facile jusque-là. Ok. Friends ou Walking Dead ? Oh, friends. Ok. Hannibal Lecter ou Terminator ? Hannibal. Ok. Lamborghini ? Attends, je réponds juste aux gens. Oui, je vois les commentaires. Parce qu'il y a des gens qui me demandent si je voyais les commentaires. Je vous vois. si vous mettez quelque chose, je vois. Ok. Lamborghini ou Ford GT ? Je vais rajouter Lamborghini Aventador ou Ford GT ? La Ford. Mais je pense que c'est Ford Mustang GT. Parce que c'est celle que j'ai. Ah. Ok, d'accord. Une autre question toujours en rapport avec les voitures. Est-ce que Mustang Shelby ou Dodge Charger L4 ? Ah, la Mustang. Ok. Facile. Chien ou chat ? Ah, j'ai né deux, mec. Je vais quand même choisir entre mes deux enfants. Ah ouais, là, est-ce que tu préfères ta fille ou ton garçon ? C'est ce que tu veux. C'est trop dur, je n'ai pas droit à un joker ? Allez, t'as le droit au joker ? Joker. Allez. Sur place ou à emporter ? Euh, sur place. Ok. Drift ou Donuts ? Donuts. A45 ou RS3 ? RS3. Désolée. Ok. Centenarion ou AMG Project One ? La Centenarion quand même. Ok. Ma question préférée, Fiat Multiplat ou Renault Velsatis ? Ah non, la Multiplat, ce n'est pas possible. C'est la tienne de toutes. On ne peut pas. Donc Velsatis. Tu ne peux pas. Genre, tu mets trottinette à côté, je vais choisir la trottinette quand même. Ok, d'accord. Circuit ou ROTRIP ? Circuits quand même. One Life Rally ou Action Télévie ? Ouf, c'est dur ça, mec. Je t'avais prévenu. Non. C'est deux rallyes complètement différents. J'ai du gros souvenir dans les deux. Non, si je vais en choisir un, je vais le dire le Télévie parce que quand même, c'est pour la bonne cause. Ok. Allez, on va parler un peu personnalité. Plutôt naïve ou confiante ? Plutôt confiante. Déterminé ou timide ? Déterminé. Il y a un moment d'hésitation. Non, c'est juste que à part au téléphone, je ne suis pas timide. Ok, d'accord. Entier ou égoïste ? Entier. Ok. Défense ou attaque ? Défense. Dominé ou dominante ? Dominante. Ok. Attends, ça ne va pas ou quoi ? Tu sais comment je me rappelle ou quoi ? 24 heures du Mans ou Grand Prix de Monaco ? Ah, le Mans quand même. Parce que c'est le Mans. Ok. Dugati, Diavel ou Ducati Monster. Oh, putain, mais c'est deux trucs complètement différents. Eh oui. J'ai quand même revendu le Monster pour acheter la Diavel. Diavel. Allez. Après, une bonne petite soirée si tu devais choisir entre un Cuba Libre ou un Jagger Bomb. Ça dépend si je suis au ski ou au soleil. au ski, c'est Jagger Bomb. Au soleil, c'est Cuba Libre. Ok, d'accord. Plutôt américaine ou plutôt italienne ? Ben, moi, je ne suis pas trop fille à la base. Non, mais les voitures, les voitures, les voitures. Pardon, je n'ai pas précisé. Plutôt voiture américaine. parce que c'est mon humour belge en fait que tu ne te penses. Ce n'est pas grave. Bon, si il y a des filles qui étaient intéressées pour Sarah, c'est rapé. Ne cherchez pas à voir ce qu'on dirait aussi. C'est mort. Désolé. Ouais, non. De manière générale, plutôt américaine qu'italienne. Même si les Lamborghini sont quand même les meilleures voitures du monde. Ah, ça par contre, ça, je valide à complet. Voilà. Plutôt Belgique ou plutôt île Maurice ? Tu peux répéter, c'est-à-dire ? Plutôt Belgique ou île Maurice ? Ah, bon, Belgique quand même. Ok. C'est ici que je fais mon confinement. Plutôt Liège ou Bruxelles ? Non, je reste quand même liégeoise de cœur. Ok. Voiture stock ou voiture modifiée ? Non, moi, j'aime bien les voitures de stock. Ok. Elles sont bien à la base, il ne faut pas les modifier. Ok. Automatique ou manuelle ? Alors là, franchement. Franchement, mais je veux, mais vraiment, mais vraiment, mais franchement. Mais à 2000%, Manu, et si dans les commentaires il y en a un qui met automatique, ce n'est pas grave, il peut s'en aller. D'accord. Alors, attends, juste un instant, Sarah. Il y a juste à quoi je suis. J'ai épuisé le forfait de communication, les amis. Ah, tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Ok, voilà. Oui, ça a coupé. Ok, donc j'ai entendu à 2000% Manuel. Oui. Ok. Plutôt Atmo ou plutôt Turbo ? Atmo. Ah, yes, tu me fais plaisir. Salon de Bruxelles. Pardon. Oui ? Non, je dis que je suis chez Lambo, j'ai une Mustang, je roule la moto, enfin moi, tu vois, tout ce qu'ils aiment bien les trucs to the point. Yes, je valide. Salon de Bruxelles pour Ducati ou Genève pour Lamborghini ? Ou Salon de Genève ? Alors, ils ont plus de trucs sympas en petit apéro chez Ducati à Bruxelles, donc à Genève, c'est trop prout-prout, il n'y a rien. D'accord, ok. Plutôt Lover ou Fleur Bleu ? Plutôt Lover ou Fleur Bleu, c'est ça ? Ouais. Je ne suis pas très Fleur Bleu, moi, je suis plutôt Lover, alors je crois. Ok. 24 heures du Mans ou 24 heures de Spa ? La maison ou le Rav ? La famille ou les potes, c'est difficile. Eh oui. Ouais, non, le Mans, ça reste quand même mon Rav, quoi. Le Spa, j'adore, mais le Mans, c'est mon Rav. Yes. On parle les bouffes justement au salon de Bruxelles. Plutôt Giant ou plutôt Supreme Econ ? Oh, Giant. Ok. Plutôt Basket ou Talon ? Basket, aucun doute. Enfin, je fais 1m85 en même temps, les gars. Ouais, en Talon, c'est... Salut, ça va, je m'appelle Sarah, oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Jérémy. Ok, d'accord. plutôt solo ou collectif ? Moi, je suis quelqu'un d'assez solo. Ok. C'est pas que j'aime pas les gens, mais je suis quand même assez solo. Ok. Plutôt Jeans ou plutôt robe ? Jeans. Ok. Cinéma ou soirée entre potes ? Soirée entre potes. Tu vois, c'est pas que j'aime pas les gens, mais... La preuve, c'est très sociable. Plutôt escalade ou plutôt musculation ? Escalade. Yes. Ça fait un point commun pour info, escalade. C'est vrai ? Tu fais aussi des cas ? Ah ouais, j'ai fait de l'escalade pendant 6 ans pour information. On pourrait en reparler pendant des heures si tu veux. Ah ouais, j'étais fan d'escalade. Ah bah écoute, prochain live, on fait un live escalade alors. Ah, carrément. Plutôt squeezy ou plutôt tibohen shape ? Ah ! J'aime bien les deux, j'aime bien les deux, mais plutôt tibohen shape alors. Yes. Plutôt goodwood ou salon de Genève ? Goodwood à 2000%. Les voitures qui bougent, c'est beaucoup mieux que le statique. On est d'accord, c'est clair. Une bonne voiture qui glisse ou une bonne voiture qui tient le pavé ? Qui tient le pavé. J'aime quand ça va vite. Urus ou Jeep Wrangler ? Oh, Urus. OK. Le cri du cœur. Je l'ai senti. Plutôt F3 ou GT ? Formule 3 ou GT ? Voilà, choisir la F3. C'est quand même l'ultime. OK. Plutôt balade en forêt ou balade touristique ? Balade en forêt. OK. Faire niente à la playa ou faire la fête à Ibiza ? Balade à la playa. OK. Plutôt boîte de... ou soirée de chill ? Soirée de chill. OK. Enfin, dernière question et tu auras réussi ces 50 questions avec brio. Plutôt papa avec moi au circuit ou maman avec moi au circuit ? je sens l'influence de chill. La danse L6 peut te garantir c'est ta sœur à demi-pourcent. Écoute, alors, pour que vous sachiez, parce que je n'ai pas mis trop de contexte dans mes réponses, mais là, je vais quand même un tout petit peu en mettre. Tu as la possibilité. En gros, si tu me demandes de choisir entre une père ou maman au circuit, tu me demandes de choisir entre celui qui est tellement inquiet et osage de chaque truc que je fais qu'il est au bord de la crise cardiaque tout le long, ou ma mère qui a tellement peur que je me blesse qu'elle est au bord de l'évanouissement à chaque seconde. Donc, dans les deux cas, je perds un 9-2 par an. Excellent. J'ai quand même plus l'habitude de voir mon père au circuit et ça me fait toujours plaisir qu'il soit là. Et ma mère, en fait, je préfère qu'elle ne vienne pas parce que je sais qu'elle a très peur. Du coup, émotionnellement, c'est plus difficile. Quand elle vient, elle est obligée de boire beaucoup de rosée dans les espaces VIP du team et du coup, elle ne voit pas la course. Elle est au bar et elle ne voit pas la course. Donc, autant que ce soit papa qui vienne. Ok. En tout cas, je tiens à te féliciter, Sarah, tu as répondu aux 50 questions de la mort. Bravo à toi. Merci à ta sœur Julie qui m'a aidé sur certaines des questions un peu piquantes et tu as répondu vraiment brillamment à l'ensemble de ces questions et le but de ces questions, c'est un petit peu de faire connaissance avec toi, de voir un peu ta personnalité, de voir un peu tes goûts de ce que tu aimes et il y a pas mal de choses que j'ai pu aller piocher sur notamment ta chaîne YouTube puisque tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Sarah Bovy avec du contenu qui n'est pas régulier dans le sens où effectivement, tu ne fais pas des vidéos toutes les semaines, tous les jours. Tu n'as pas une périodicité, tu fais quand tu as la possibilité de faire des vidéos. Par contre, le contenu est très intéressant et je veux vraiment vous encourager à aller découvrir les vidéos de Sarah parce qu'il y a des bons tuyaux aussi pour les donuts. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de Drift. Il y a quelques... Et j'aimerais juste que tu nous parles d'une dernière chose, Sarah. Je t'ai vu conduire un énorme camion de course. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu te retrouves à conduire un diesel qui a 16 vitex ? Mais oui ! Avant de répondre à ta question, je reviens juste deux secondes sur la chaîne YouTube parce qu'effectivement, c'est un truc qui me tient à cœur. Ce soir, on a parlé de plein de sujets que je trouve très chouettes et que j'aimerais bien aborder dans certaines vidéos. J'ai vu plein de commentaires qui m'inspirent. La chaîne, je fais du contenu quand j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que quand je sors une vidéo, j'ai envie d'avoir eu envie de faire cette vidéo au moment où je la fais. Je ne me force pas à me dire qu'il faut que je sorte une vidéo toutes les semaines, tous les dix jours ou quoi. Mais toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne, c'est des vidéos de contenu que je revois avec plaisir. Pas parce que j'aime me regarder mais parce que c'est des sujets dont j'aime parler. Pour les gens qui veulent y aller, ça me fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires de vos idées de vidéos pour la suite parce que même si je ne les fais pas dans l'immédiat, une des vidéos qu'on me demande le plus c'est comment tu es arrivé en sport automobile, est-ce que tu as des conseils à nous donner si on veut se lancer et tout. C'est une vidéo qui se construit petit à petit dans ma tête mais que je n'ai pas envie de faire comme ça vite fait, tu vois. J'ai envie de la construire comme il faut et d'en faire quelque chose de bien. Donc voilà, c'est des choses qui vont arriver mais en attendant, il y a plein d'autres contenus qui sont effectivement je trouve assez sympas. Et pour répondre à ta question sur les camions, ben écoute, moi j'ai vu de la lumière donc j'ai poussé la porte et je suis rentrée. Excellent. J'ai eu l'occasion en fait de découvrir la course camion cette année aux 24 heures du Mans puisqu'il y a une course qui s'appelle les 24 heures du Mans camion même s'ils ne font pas 24 heures pour de vrai mais c'est le concept. et j'ai eu la chance d'aller là-bas comme consultante pour Total. Ils m'ont proposé de prendre le volant du camion pour faire une petite vidéo pour leurs réseaux sociaux etc. Et en fait, ça s'est super bien passé et donc le team m'a rappelé pour me dire est-ce que tu veux revenir faire une journée de test pour vraiment le faire dans de bonnes conditions pas juste 10 minutes comme ça vite fait. Et donc fin de l'année dernière j'ai eu la chance d'aller faire ça avec le Lion Truck Racing qui est vraiment une famille en fait plus de l'honneur du sport automobile et j'ai retrouvé beaucoup de choses en fait que je trouve importantes dans le sport automobile. Alors le camion en lui-même évidemment c'est pas très technologique c'est pas c'est pas le niveau d'une F3 niveau challenge de pilotage etc. Mais il y a plein de choses hyper intéressantes que j'ai appris avec eux sur différentes choses sur lesquelles il faut se concentrer. Ceux qui veulent en savoir plus allez juste voir la vidéo que j'ai fait là-dessus elle est assez sympa. Elle est ouf ! Et donc voilà moi c'est quelque chose que je suis très content de m'avoir découvert et je suis toujours en contact avec le team et je dirais certainement aller voir sur l'une ou l'autre course puisqu'ils vont rouler en championnat de France et en championnat d'Europe l'année prochaine. Et je vous conseille si vous avez jamais vu une course camion d'y aller parce que ça coûte pas grand chose parce que je crois même que les entrées sont gratuites sur certaines courses et vous allez avoir un show qui vaut vraiment la peine mettre du cul. Ouais ça doit être assez impressionnant parce que ça fait combien un camion de course en puissance ? Alors ça pèse 4 tonnes à peu près Ouais donc c'est lourd et ça développe 5000 newtonmètres de couple Combien ? 5000 newtonmètres de couple What the fuck ? Ouais je sais c'est ce que j'ai dit aussi quand on me l'a expliqué Mais ça doit être absolument ahurissant à conduire non ? Ah ouais 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 non c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est vraiment dingue voilà c'est des sensations complètement nouvelles en plus t'es à 2 mètres du sol tu vois Bah ouais parce que déjà t'as la hauteur du camion effectivement tu dis la sensation de pilotage doit être extrêmement particulière mais 5000 de couple mais ça doit être ça doit être un missile de guerre le truc si tu valances 4 tonnes Ouais c'est ça en fait t'as énormément de couple et t'as c'est une vraie boîte en fait ils gardent une boîte de camions d'origine donc t'as une boîte avec des rapports longs des voitures des rapports courts des vitesses hautes des vitesses basses j'ai toujours pas bien compris comment tout ça fonctionnait mais en gros Il y a quand même vitesse sur un camion je crois plus d'une dizaine Bah du coup en tous ces trucs là t'as 16 rapports différents 16 D'accord Tu vois En fait eux c'est Fast and Furious tout le temps quoi Alors si tu veux faire Fast and Furious avec un camion tu peux tu dois même pas faire de trucage rien du tout mais par contre ce qui est marrant c'est que les vitesses les plus petites vitesses en fait les vitesses bas et les vitesses courtes c'est des vitesses qu'ils utilisent normalement quand ils ont le smirmorf rempli derrière tu vois Donc c'est pour démarrer en côte avec 20 tonnes derrière et tout donc en fait quand tu montes dans le camion il te dit bon bah on va démarrer en septième mais en septième mec septième pourquoi on démarre pas en première non non mais en fait parce que la septième c'est l'équivalent de ce que tu t'aurais comme ressenti si tu démarrais en première sur une voiture normale mais là bah voilà c'est un peu ça fait partie des petits trucs et en fait il y a beaucoup de rapports mais tu changes pas tellement de rapports sur un tour parce qu'en fait il y a énormément de couples et les camions sont bridés électroniquement à 160 km heure ok parce que c'est des camions en fait qui potentiellement pourraient atteindre 200-220 km heure dans certaines lignes droites du championnat mais c'est beaucoup trop dangereux parce que après il faut les arrêter tu vois à 220 km heure si jamais t'as un problème de frein bah c'est pas le petit mur qui est censé arrêter des voitures qui font 800 kg qui va atteindre un camion de 4 tonnes lancé à 220 km heure quoi donc je rappelle la chaîne parce que je l'ai vue passer en commentaire même si je l'ai écrit dans le chat tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne sur Youtube simplement mon nom en fait Sarah Bovy Sarah avec un H à la fin Bovy avec un Y avec un Y à la fin et voilà donc si vous n'êtes pas abonné je dis quand même un petit merci spécial à William parce qu'il me laisse souvent plein de commentaires très sympas et je sais que c'est un fan qui me suit genre de personne il a laissé en commentaire le fait qu'il te suivait depuis très longtemps depuis il a mis depuis très longtemps je crois j'ai vu comment passer ça donc William on te fait un gros coucou attends parce que la caméra elle est inversée ça me déstabilise en fait donc coucou à toi William ok ok les projets pour 2020 sont un peu complexes je dirais avec les conjonctures actuelles ceci étant comment tu quels sont tes projets pour l'avenir bah écoute cette année normalement je roule dans un championnat français qui s'appelle la Ligier Cup donc ce sont des petites GT en fait qui font environ 300 chevaux qui sont assez légères et qui sont assez proches en fait de ce qu'on peut appeler d'une GT3 ok c'est un peu moins rapide mais par exemple sur un circuit comme Spa là où une GT3 va être dans les 220 on s'attend à être un peu en dessous des 230 donc c'est déjà bien bien rapide pour des petites voitures comme ça là en fait normalement on avait les deux premières courses du championnat et je vais répondre un commentaire qui vient d'après sur Dijon alors malheureusement les deux premières courses du championnat Le Mans devait être ce week-end donc ça s'est reporté Dijon devait être 15 jours plus tard s'est reporté du coup on ne sait pas si on passera à Dijon on devait mais on ne sait pas si on sera à Dijon et alors on va passer à Spa ça normalement c'est maintenu on ne sait pas encore exactement quand parce que c'était censé être en mai mais ce sera peut-être en juin on va passer à Spa on va passer au Paul Ricard donc je serai dans ta région à un moment par contre tu m'appelles parce que si tu ne m'appelles pas je te dis là c'est pas pur non traquette Spa je te tiendrai au courant on fait Le Denon donc le Castelet Spa on fait et alors il y a encore une piste que j'ai oubliée je pense Nogaro voilà alors je fais juste une petite parenthèse il y a mes petits neveux et mes petites nièces qui sont arrivées donc je leur fais un petit coucou depuis Toulouse on vous embrasse tous très très fort et on nous demande William pose une nouvelle question c'est est-ce que la Ligier Cup est diffusée ? alors non malheureusement c'est un championnat qui est un peu moins connu parce que c'est que la deuxième saison du championnat maintenant on verra un petit peu comment tout ça se passe quand ça reprend etc mais moi j'avais comme projet en fait de faire suivre toute ma saison via des vidéos via des on-board etc depuis ma chaîne YouTube ok même de faire certains live en fonction un peu des conditions qu'on aura sur les circuits parce que comme le championnat n'est pas acheté par une chaîne de télé on fait ce qu'on veut niveau diffusion donc ça c'est hyper cool ça veut dire que moi j'ai le droit de vous montrer toutes les images que je veux sans aucune restriction donc moi j'avais organisé tout un truc en fait pour vraiment pouvoir vous faire partager toutes les courses pas forcément en live mais peut-être la semaine suivant la course ou quelque chose comme ça et donc voilà c'est toujours dans mes intentions mais ça va dépendre un petit peu de comment la situation évolue parce que voilà tout ça est vraiment flou encore pour tout le monde quoi en tout cas je vous encourage à venir sur les circuits si jamais la situation est débloquée parce que les entrées seront gratuites pour ce championnat et ça va être des belles courses en tout cas je vois qu'il y a déjà Nicolas le Marseillais qui dit je serai présent au Castellet et ben voilà le rendez-vous a pris Jérémy il a dit il sera présent au Castellet si bien sûr tu me préviens quand est-ce que c'est sinon je ne te parle plus de vice de vice et écoute je te remercie infiniment d'avoir participé c'était un peu sport mais on a persévéré et on peut dire qu'on y est arrivé on y est arrivé on l'a fait ça m'a fait super plaisir franchement c'était vraiment un bon moment avec toi mais aussi avec nos abonnés en commun franchement super expérience il faut qu'on fasse plus de trucs comme ça j'avais fait un petit live chez moi l'autre jour j'avais déjà trouvé ça sympa mais je trouve ça cool de pouvoir échanger en direct avec les gens et avec des gens comme toi et bien merci à toi tu peux le faire sur ta chaîne puisque le live en solo est disponible en option sur Youtube donc si tu as à coeur de le faire tu peux être amené à le faire tu places un rendez-vous sur Insta et tu fais un post sur Youtube pour annoncer ton live après c'est vrai que là moi je suis passé par une application c'était un peu la découverte de cette application c'est pour ça que j'ai un peu bugué avec les caméras j'ai vu que je pouvais faire interagir les caméras mais quand je fais interagir les caméras le problème c'est que ça partait en vrille dans tous les sens et du coup j'ai dû composer avec le téléphone portable d'un côté et les airpods de l'autre donc je ne le referai pas comme ça mais bon c'est pas grave en tout cas moi je tenais vraiment du fond du coeur à te dire un grand merci d'avoir accepté l'invitation merci pour ta patience parce que tu aurais pu péter les plombs plus d'une fois avec le nombre de bugs qu'on a eu le live coupé toutes les 5 minutes et au contraire tu as été bienveillante avec moi et je t'en remercie infiniment j'ai passé une excellente soirée avec toi vraiment c'était super une dédicace à ta soeur parce que ta soeur a été extraordinaire elle m'a beaucoup aidé sur les questions et j'ai vu tes réactions et ça m'a fait plaisir parce que du coup je me suis dit yes c'est cool ça marche elle a galéré sur certaines réponses donc ça c'est cool c'était un peu le but non mais écoute franchement bravo à toi pour ce que tu fais parce que ça demande quand même pas mal de préparation et merci en tout cas d'avoir pensé à moi c'était vraiment un bon moment voilà on doit faire plus de trucs comme ça mais de toute façon quand je passe dans le sud on essaiera de faire un petit truc ensemble tu viens me voir à Montpellier avec grand 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 plaisir et avec grand plaisir on ira tirer des tunis et je te ferai découvrir pas mal de trucs chez nous et puis quand tu viendras moi je serai je serai pas vraiment la maman mais je pense que je serai peut-être l'intermédiaire entre la maman et le papa en fait c'est à dire que je dirai un petit peu au bar et puis je prévoir une chambre d'hôtel à côté tu vois c'est ce qu'il y a de mieux à faire un mix entre les deux j'irai faire un tour au bar et puis en même temps je dirai allez Sarah je serai ton meilleur fan t'inquiète pas avec mon plaisir et bien écoute Sarah je te remercie infiniment merci à chacun d'entre vous qui nous ont suivi je vais y arriver durant ce live t'es déjà passé par le bar ouais ouais je sais pas j'étais encore dans le bar en fait là j'étais en train de t'attendre je veux un demi-pêche s'il te plaît merci à chacun d'entre vous de nous avoir suivi ce soir merci infiniment on se retrouve demain très sûrement sur Youtube donc je vous encourage à suivre sur mon Instagram Jérémy Lovka j'annoncerai si le live aura lieu sur Youtube ou sur Instagram je vais voir avec Allegra si elle est ok pour venir sur Youtube et les invités des prochains jours sont aussi des femmes donc ce sera Allegra demain qui viendra nous présenter son entreprise puisqu'elle organise alors pour ton information Sarah elle organise des rallies pour les femmes sa société s'appelle ouais ouais tu m'avais dit c'est hyper intéressant c'est un peu comme un modball un gumball version femme avec des gogo dancers mec non je rigole mais c'est un délire Rotary Vacation et tout c'est un vraiment vraiment bon concept donc elle verra nous le présenter demain donc j'annoncerai demain matin si le live aura lieu sur Youtube ou sur Instagram je pense qu'on risque de garder cette plateforme sur Youtube parce que pour le coup on n'est pas limité par le temps on peut prendre le temps on n'est pas stressé par le timing et du coup en même temps l'interaction est extrêmement intéressant donc je tenais à vous le notifier donc demain sur Instagram n'oubliez pas de suivre Sarah sur son Instagram c'est Sarah Bovy sur Youtube son Instagram c'est Sarah Bovy et donc n'hésitez pas à vous abonner à la suivre à commenter à liker à l'encourager parce qu'elle a besoin de vos encouragements et sachez que tous les petits messages que vous nous avez mis ce soir du fond du corps je veux vous dire un grand merci parce que du coup ça nous a permis de tenir le cap pour maintenir ce live ce soir et on est content on y est arrivé merci à vous merci à tout le monde vraiment c'était super sympa merci Sarah je te souhaite une excellente soirée on va couper le live bonne soirée à tous rendez-vous demain en story sur Instagram ciao ma belle merci encore ciao 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 Merci.